Musique Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours. Qui n'a pas entendu parler d'Internet ou d'informatique? Est-ce que c'est un médium facile à utiliser? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Et nous avons ici un invité de Communautèque qui va nous décrire les services qu'ils peuvent offrir aux certaines personnes qui ont parfois de la difficulté à utiliser ces outils fort utiles et même essentiels. M. Christian Roquebrune, bonjour. Bonjour. Essentiellement, M. Roquebrune, qu'est-ce qu'est Communautèque? Communautèque, c'est un service de soutien technique large pour les organismes communautaires. C'est vraiment, ce n'est pas une mission directe avec les gens, mais c'est une mission indirecte pour les organismes communautaires. Donc, vous venez en aide aux organismes communautaires? Exactement. Ok, parfait. Et non aux individus, c'est ça? On n'a pas… notre… comment dire… notre mandat, notre mission est vraiment plus centré sur les organismes communautaires qui déjà offrent des services de type informatique à leurs participants. Et dans le fond, c'est de les soutenir dans cette… dans cette… dans ces difficultés techniques-là qu'ils ont eues dès le début, fin des années 90. C'était extrêmement difficile. Ils ont subi littéralement l'informatique. Donc, c'était vraiment de les aider, de les soutenir à ce niveau-là. Parfait. Et donc, on peut dire que Communauthec existe depuis quelques années déjà. Oui. Et est-ce que vous pourriez me dire pourquoi exactement Communauthec est venu au monde ou quelque part et est né, si vous me permettez l'expression? Oui. En fait, au début, moi, je faisais du service comme un travail autonome. Je veux dire, il y en a des entreprises informatiques qui donnent des services aux organismes communautaires. Mais j'avais vraiment envie de… j'avais envie d'une proximité avec les organismes communautaires. Donc, on a décidé, avec quelques personnes, d'établir une charte, une mission pour Communauthec au BNL, en tant qu'au BNL, plutôt qu'une entreprise de type privé. Puis, d'avoir un peu aussi des… disons, d'être un peu… d'avoir des… que les gens du communautaire puissent nous donner un peu des directions sur qu'est-ce qui… c'est quoi leurs attentes par rapport à l'informatique, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Autrement dit, prendre un peu le chemin inverse. Donc, pour imposer un système, mais plutôt recevoir leurs demandes, leurs interactions, leurs intérêts, et à ce moment-là, même la valeur, à ce moment-là, les intégrer dans un système informatique. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que… puis c'était aussi de donner des services, parce que les organismes communautaires, c'est comme des entreprises, donc c'était aussi de leur apporter le meilleur, je tiens, la meilleure expertise possible pour leur organisation, un peu comme les entreprises. Les entreprises sont très, très bien pourvues dans ces services-là. Donc, c'était vraiment de leur apporter le même genre de soutien. Donc, un peu de sur-mesure, si vous me permettez l'expression. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Et justement, quel est le type de, justement, de besoin qu'on vous apporte le plus souvent? Quelle aide que vous apportez le plus souvent à des organismes? Bien, c'est une aide qui peut être assez béabat, là. Ça peut être des ordinateurs qui fonctionnent mal. Ça peut être… vous savez, souvent dans les organismes communautaires, ils n'ont pas de ressources techniques. Je veux dire, ils ont peut-être… moi, la moyenne des organismes communautaires que j'ai, c'est quatre ou cinq personnes. Donc, il y a peut-être une personne qui maîtrise bien les outils bureautiques, mais qui ne connaît absolument rien de la réseautique, par exemple. Donc, les besoins sont beaucoup là d'établir ce qu'on appelle un peu un « workflow », c'est-à-dire commande la création d'un fichier à son enregistrement, à sa sauvegarde et assurer la sécurité de ces données-là. OK. Donc, un chignement, dans le fond, d'utilisation de données, c'est ce que vous disiez? Oui, c'est ça. Moi, je nous définis vraiment comme consultants. Consultants, OK. Oui, mais en même temps avec aussi des mandats très, très concrets d'installation, de déploiement et tout. Est-ce que vous auriez justement des exemples? Bien, oui. Il y a des exemples du type, par exemple, on peut avoir un organisme qui a besoin de changer, par exemple, tout le monde a des fichiers sur leur, des dossiers sur leur ordinateur individuel. OK. Puis là, on se dit, bien là, il faudrait créer plutôt un base communiquant. C'est ça. Et ça va s'appeler soit un serveur, soit un NAS, ce qu'on appelle, un petit serveur. OK. Ou alors, on peut aller aussi sur le nuage. Donc, tout ça passe sur le nuage. Dans le fond. Est-ce que vous sentez que les gens sont réfractaires des fois, ont de la difficulté peut-être d'intégrer les principes de base informatique? Oui et non. Je dirais qu'encore une fois, pour revenir à mon idée d'avant, c'est que les gens ont tellement subi d'informatique qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Ils ne sont pas vraiment réfractaires. Je pense qu'on est passé cette étape-là. OK. Parce que c'est quand même leur principal outil de travail. OK. Je veux dire, après le téléphone, puis la mission directe avec leurs membres, je veux dire, l'outil informatique est absolument incontournable. Parfait. Mais en moyenne, est-ce que c'est des gros montants qu'on doit investir ou justement des deux montants qui sont assez petits pour un organisme sans démocratie? Bien, ça dépend de la richesse, on peut dire, de l'organisme, son financement récurrent ou pas. Puis souvent, les organismes vivent beaucoup de projets. Donc, c'est des financements à durée déterminée. Donc, c'est très difficile pour eux de dire « Hey, je vais mettre 3 000, 4 000 dans mon année pour ça ». C'est pas tangible. Ils ne voient pas le côté tangible de ça et les bénéfices à long terme. Donc, ça, c'est très, très difficile. Fait que s'il y a une… Là où ils sont plus réfractaires, c'est « Je vais mettre l'argent là-dedans, je vais attendre que ça brise, puis après, je vais réparer ». C'est ça, c'est vraiment… Simplement en attendant. C'est la réaction de j'ai. Oui, 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 tout à fait. OK, d'accord. Mais franchement, c'est quand même étonnant. On pourrait dire des gens qui, quelque part, voient aussi leur bénéfice qui est interrelié, mais quelque part, ne veulent pas nécessairement investir. Oui, c'est très difficile. On essaie de les convaincre quand même sur la justesse, par exemple, de dire qu'il faut quand même mettre un minimum sur la sécurité, protéger les données, s'assurer que les sauvegardes sont faites. Parce que j'ai eu quelques cas où j'ai ramassé des organismes, donc je ne dirai pas les noms, mais ici, dans Schlagan-Maisonneuve, j'ai eu au moins une organisation qui s'est ramassée dans une catastrophe. Ils ont eu ce qu'on appelle un « crypto-virus », et ça, ça a détruit une année de tous leurs travaux. Et c'est énorme. Pour un organisme de cette taille-là, c'était beaucoup. Et là, je pense qu'ils vont faire attention la prochaine fois. Mais ça prend de ce… malheureusement, ce genre d'exemple-là pour… et je suis sûr qu'ils ne sont pas les seuls. Donc, si on résume vos services, on parle quelque part d'installation au niveau des ordinateurs, on parle de réseautage en interne, on parle aussi peut-être de logiciels antivirus. Et est-ce qu'il y a d'autres choses également? Oui. On va essayer aussi d'être à l'affût de tout ce qui s'appelle… il y a des avantages pour les OBNL au niveau des logiciels. Ils ont accès à des logiciels à peu de frais avec TechSoup. C'est quelque chose qui existe quand même depuis un petit moment maintenant. Mais je pense que j'ai contribué un petit peu à faire connaître pendant toutes ces années-là. Et donc, ils ont accès à ça vraiment à très peu de frais. C'est aussi autant que possible de les amener vers le nuage parce que c'est vraiment là que de plus en plus ça se passe. Ça, c'est un virage qui… mon travail a beaucoup changé depuis des années. Ah! D'accord. Puis 5-10 ans peut-être? Oui. C'est-à-dire, depuis la fondation de, mettons, le Communauté qui est 2012, dans l'absolu, je veux dire, il y a quand même des choses qui ont beaucoup changé. Puis tout s'en va vraiment sur le nuage. Donc, on parle d'évolution, mais on parle aussi de défis pour votre organisme. Oui. Qu'est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les gens peuvent travailler de n'importe où, que ce soit sur leur tablette, sur leur ordinateur, à la maison ou au bureau. Mais tout est dématérialisé. Ça, c'est le grand défi, je dirais, pour les prochaines années. Est-ce que vous êtes… disons, est-ce que vous entrevoyez, au moins pour les OBNL, que plus tard les gens puissent faire du télétravail? Oui, mais ça se fait déjà. On essaie d'utiliser des outils dans certains cas. Je dirais que dans le milieu communautaire, c'est de plus en plus courant de faire du télétravail. Et en plus, si on va justement plus sur le nuage, ça devient encore plus facile parce que les documents sont là. Donc, les gens font juste se connecter et puis travaillent leurs documents. Juste en terminant, rappelons dans le fond, qu'est-ce qu'un nuage pour le téléspectateur? Un nuage, c'est le cloud. C'est le fameux buzzword depuis quelques années. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, un serveur, une machine réelle dans l'organisme… Une physique, ni plus loin, à côté de vous. C'est ça. On va se servir d'un espace virtuel, mais réel, bien réel, quelque part dans des grosses salles de serveurs. Et les gens qui sont impliqués là-dedans, c'est Google, bien sûr, c'est Amazon et puis, bien sûr, Microsoft. Microsoft. Donc, des serveurs qui sont, dans le fond, des gros ordinateurs qu'on peut retrouver en Californie ou même à Montréal aussi. Oui, ou dans le Grand Nord. Il y a des trucs qui commencent à évoluer de ce côté-là parce que ça refroidit beaucoup mieux. Au lieu d'acheter de la… au lieu de dépenser autant d'argent dans la climatisation, oui, tout à fait. Monsieur Roquebrune, merci d'être passé au Tour des Tours. Merci de m'avoir invité.